bonjour aujourd'hui on va se faire une petite pratique douce de pilates axé vraiment sur l'étirement on ne met pas l'intention sur la contraction musculaire et la destruction des abdominaux on n'est pas du tout là pour ça le pilates c'est aussi une manière de gagner en souplesse et de venir libérer les tensions là où il ya des petits blocages en position assise attraper vos genoux vos tibias dérouler le bassin bas du dos milieu du dos bien les épaules en ouverture homoplate à plat sur le sol et tirer la nuque et tirer les bras paumes de mains vers le haut pour bien dégager la cage thoracique on reste sur une pratique fluide et douce peut mettre en place son bassin par des mouvements les premières intentions en pilates c'est de se concentrer sur cette zone lombo pelvienne donc si on n'arrive pas à synchroniser le souffle avec un mouvement d'antéversion et rétroversion c'est raté donc on mettez du mouvement faites des petites vagues arrêtez vous sur un juste milieu bassin neutre et mettez en place un léger centrage plancher pelvien transverse le bas du ventre qui se creuse la respiration costale légère premier étirement ça va être au niveau de la cage thoracique expirez tranquillement mettez les mains sur les côtes basses avec les majeurs qui se touchent sous le sternum en fin d'expiration et inspire gonfle la cage thoracique on vient mettre du stretch dans cette cage thoracique dans ce haut du corps comme un accordéon qui s'ouvre qui ventile et expire referme et tire les bras vers le plafond sur l'inspire et tire les jambes en même temps engage quadriceps attention à pas laisser le dos partir en cambrure et si vous avez cette mobilité d'épaule qu'il n'y a pas de problème aller chercher loin derrière avec vos bras loin devant avec vos jambes et vous allez comme si vous marchiez comme si vous montiez à la corde bras gauche un peu plus haut avec la jambe gauche un peu plus basse et inversement bras droit en haut jambe droite en bas vous vous dandinez sur votre tapis que le bassin qui est fixe ici mais sinon tout le reste bouge dans tous les sens et sur une expirations on va regrouper genou poitrine tirons dans le bas du dos impeccable on repasse sur le dos en position de base talons largeur bassin pied bien à plat genoux vers le plafond le bassin neutre le centrage single leg stretch donc les bras bien en stabilisation dans le sol un peu plus large que le tapis si besoin et vous allez passer jambes alors comme vous voulez on va faire jambe droite bien genou à la plomb de la hanche tibia parallèle au sol cheville relâchée on va venir étirer au niveau des ischios jambiers donc pour ça vous allez venir engager la cuisse mais essayez d'aller chercher vers le haut donc le plus simple ça va être de garder le genou vraiment à la plomb de la hanche pied flex et on vient engager la cuisse ça se met à trembler peut-être c'est votre limite si vous allez au delà je pourrais aller jambes tendues ben c'est le matin en plus donc je suis assez raide je pourrais aller jambes tendues mais ce qui va se passer c'est que pouf ça va lâcher mon centrage ça va basculer mon bassin ça va poser lombaire au sol c'est pas du tout le but on reste en bassin neutre si on a un centrage si on a un travail de stretch global actif et bien on est vraiment sur une efficacité optimale expire temps on reste sur l'inspire 2 3 4 expire reviens inspire reste sur le dos expire pied flex pousse le talon vers le ciel vers le plafond 3 2 1 fin d'inspiration expire reviens encore expire si vraiment vous voulez supprimer tout le travail de stabilisation de hanches à la limite tenir la jambe avec les mains et être vraiment sur un stretch et un engagement de la cuisse sans stabilisation de hanches on peut également avoir une main dans le bas du dos pour voir si ça vient écraser les lombaires dans le sol allez encore deux expire reviens expire temps inspire reste expire reviens repose même chose de l'autre côté un petit peu plus fluide moins d'explications jambes gauche chaise renversée on est bien stable sur son pied droit ça crompe dans le sol pas de lombaires au sol je soutiens si besoin je vérifie le creux lombaires pied flex expire temps donc regardez la différence entre la première et la dernière tout à l'heure inspire reste expire reviens inspire inspire reste sans mouvement expire temps engage bien quadriceps inspire reste expire reviens attention à vos lombaires inspire reste sur le dos expire temps on reste sur l'inspire on reste sur l'inspire évidemment on stabilise si besoin pour pas trop travailler le psoas expire reviens et encore deux expire temps inspire inspire on se prépare pour le dernier expire temps inspire reste et regardez on peut faire une arrêt sur l'image déjà le matin on a déjà gagné un petit peu en amplitude en 5 petites répétitions intelligemment faites et on repose et on étire à nouveau étirez bien et genou poitrine petit rond dans le bas du dos gardez un genou poitrine tendez l'autre jambe et vous allez venir par notion d'équilibre revenir en position assise ça tombe bien qu'on ait fait un stretch au niveau des jambes puisqu'on va pouvoir s'en servir pour venir étirer le dos tu veux venir avec moi ? bah vas-y viens tu seras mon exemple hop donc tu t'assoies là et tu vas faire comme papa ok ? donc on n'hésite pas s'il y a encore de la raideur au niveau des jambes on fléchit les genoux pour pouvoir avoir l'assise non pas sur le coccyx mais sur les ischions bassin neutre qui va donner l'étirement à la colonne on se tient bien droit et on étire les bras parallèles au sol et parallèles entre eux c'est comme moi ? inspiration costale après avoir mis le centrage on n'hésite pas à s'asseoir éventuellement sur une chaise ça marche très très bien vu que l'objectif est faire du stretch sur un petit zafou une petite brique ou une chaise d'enfant inspirez grandissez-vous et il va y avoir un autre travail actif des abdominaux pour venir étirer le dos donc on absorbe l'ombril et la colonne sur l'expiration et on va venir se pencher en avant en arrondissant milieu du dos, bas du dos comme si j'allais chatouiller mes pieds tu viens chatouiller tes pieds et on arrondit, on arrondit, on arrondit inspire, reste, gonfle le dos sur l'inspiration et expire, reviens vous allez voir qu'au fur et à mesure l'assise ne bouge pas et les jambes vont peut-être descendre et inspire, reste et expire, on s'engage en avant donc c'est le spine stretch celui-ci on inspire, on reste, on gonfle le dos on peut même tourner les paumes de main vers le haut et expire, reviens encore 3, comme tout à l'heure ça fera 5 inspire, grandit expire, on part en avant nombril absorbé vers la colonne très très bien, continue on reste sur l'inspiration c'est plus souple que papa en plus expire, remonte encore 2, inspire un beau centrage et on a envie d'arrondir le dos de donner de la liberté à ses vertèbres lombaires à ses vertèbres dorsales à laisser les omoplates s'éloigner ne pas faire tomber les cervicales reste sur l'inspire expire, reviens c'est normal si c'est lent, c'est du stretch la respiration est au premier plan et dernier inspire, grandit, expire on va loin, 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 loin expire, remonte tout doucement magnifique bravo, on peut libérer attention dans les jambes alors maintenant qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait maintenant ? tu sais pas ? ben moi j'ai une petite idée on va se mettre sur les genoux et ben on y va on se met sur les genoux tu peux te mettre sur mon tapis si tu veux ouais pas de soucis allez, on se met sur ses genoux, sur ses chevilles n'hésitez pas à mettre un petit coussin, une petite couverture si c'est sensible au niveau des genoux et vous allez vous redresser vous allez avoir le bassin à l'aplomb des genoux les pieds peuvent être en flex aucun problème on a envie de venir étirer toute cette zone là au niveau du psoas au niveau des cuisses si c'est compliqué je vous montre une variante dans deux minutes on étire les bras toujours ici le centrage là on a envie d'amener le coccyx vers les talons vers le creux des genoux parce que si le coccyx part en arrière on casse, on ferme l'angle ici et l'étirement zéro on a étiré la chaîne postérieure sur les deux derniers exercices on pousse déjà les hanches ici vous allez sentir peut-être que ça tire au niveau du psoas que ça tire au niveau du quadriceps déjà rien que ça, ça suffit ensuite si vous voulez travailler davantage donc vous êtes là vous pouvez ouvrir les bras extérieurs et ouvrir, dégager la cage thoracique tout en poussant les hanches pas trop longtemps reviens concentrez-vous sur ce que vous voulez on peut mettre les mains dans le bas du dos expire, pousse coccyx vers le bas et on ouvre la cage thoracique on dégage la nuque ça fait moins d'efforts que d'avoir les bras là donc on en fait 5 comme ceci et si vous avez des petits soucis au niveau des genoux ou des chevilles aucun problème vous êtes sur le dos à nouveau et vous allez expirer basculer bassin comme tout à l'heure en fait comme si on voulait amener les hanches vers l'avant parce que là c'est pas vers l'avant c'est vers le haut et vers l'arrière donc on bascule bassin lombaire au sol ça tire les hanches et là on ressent le même stretch que tout à l'heure et vous pouvez écarter les bras gonfler la cage thoracique sur l'inspire vous pouvez supporter également le bas du dos et expire, reviens et vous en faites 5 aussi, version que vous voulez bascule, là c'est un pont de l'épaule un petit peu modifié on supporte si besoin vu que l'accent est mis sur le stretch on ouvre les bras pour dégager la cage thoracique on met du poids sur l'arrière de la tête pour protéger la nuque et reviens j'en fais un dernier avec ceux qui étaient sur les genoux ouais c'est pas mal, tu y es presque et on y va on pousse les hanches en avant on gonfle la cage thoracique on regarde le bout du nez pour protéger les cervicales comme si on louchait et inspire, reste, expire et reviens impeccable et bien voilà 4 petits exercices de stretch matinal pilates on fait attention à son centrage à sa respiration bravo à vous bravo Arthur c'est très bien t'es un futur je vais te donner mon micro moi je vais aller dormir bonne journée à tous on n'oublie pas vous vous abonnez dans l'angle, là, sur le petit carré rouge bon je sais jamais où est-ce qu'il est et je vous dis à très bientôt ciao tu dis ciao ? non tu ne veux pas dire ciao ? tu veux dire au revoir peut-être ? tu veux dire bye bye ? t'es content ? allez ciao t'es platforms t'espoir 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 oh